salut salut c'est Yannou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler de mindset de champion on va parler de Kobe Bryant le basketteur oui tu vas faire le lien juste après et on va parler de tout ça évidemment relié au fait de développer une carrière de DJ producteur à un niveau pro voire même plus haut que ça c'est parti avant de commencer pense à mettre le petit potard comme ça vers le haut et à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait pour soutenir ça fait toujours plaisir alors on va parler de mindset de champion le mindset qu'est ce que c'est c'est le mot anglais pour dire état d'esprit façon de penser comment on voit le monde tu sais je m'intéresse depuis pas mal d'années à plein de choses je suis très curieux évidemment à la musique beaucoup à l'entrepreneuriat et aussi à la réussite dans n'importe quel domaine et là récemment je suis tombé sur sur deux trois vidéos de Kobe Bryant donc tu sais la légende du basket qui malheureusement est décédé il y a quelques mois maintenant et du coup en fait je voulais partager c'est sa vision du monde et comment il se comportait pour pour qu'on puisse enfin quand je dis tu c'est pour nous aussi enfin c'est voilà pour moi également pour qu'on puisse recadrer en quelque sorte sur la façon de penser qui amène à des résultats énormes d'accord et ça m'a vraiment une claque alors première chose avant que j'oublie je te mets dans la description en dessous de cette vidéo un lien vers une vidéo justement où où ça parle de de Kobe Bryant de sa façon de penser de ses entraînements elle est vraiment violente franchement va la regarder j'ai pris une grosse grosse claque et ça montre à quel point il faut payer le prix de la réussite d'accord donc là je m'adresse en fait à des guerriers qui j'espère que c'est ton cas qui veulent réussir à haut niveau que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines le principe est le même si tu as faim de réussir il faut bosser comme un malade mental il n'y a pas de secret et c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo en ce qui concerne Kobe Bryant par exemple il avait une éthique de travail et d'entraînement qui était vraiment assez caractéristique c'est à dire que lui c'était déjà un un champion situé à très haut niveau mais parmi cette catégorie de champions donc les joueurs en nba qui sont déjà tu as des champions olympiques par exemple ou des fins des mecs de très très haut niveau lui il sortait encore plus du lot il était remarqué si tu veux par sa capacité à s'entraîner plus que les autres en fait il en fait son seul modèle c'était Michael Jordan c'est le seul gars en fait sur qui se calquait parce que Michael Jordan il avait aussi une éthique d'entraînement légendaire des trucs vraiment surhumains c'est hardcore en fait comment il pensait Kobe Bryant c'est que en face de lui il avait des des concurrents si tu veux d'autres joueurs de nba qui s'entraînaient extrêmement dur évidemment et bien lui Kobe Bryant c'était simple c'est quelle que soit la façon dont s'entraînent ses concurrents lui s'entraîne plus et il était connu pour ça il était reconnu dans le domaine en fait pour s'entraîner comme un ouf c'est simple Kobe Bryant il se levait à 4 heures du matin à 5 heures il était en train de s'entraîner tu vois le délire et donc ça c'était pas de temps en temps ses habitudes c'est sa routine pour lui c'est normal quoi et voilà et en fait typiquement quand il y avait par exemple ses équipiers ou d'autres joueurs qui allaient comment dire sur le terrain pour s'entraîner par exemple à 8 heures du matin ils arrivaient en fait les mecs ils venaient se réveiller ils allaient commencer leur entraînement Kobe il était déjà sur place en sueur ça faisait trois heures qu'il était en train de s'entraîner le mec qui commence sa journée en gros par réussir 400 shoot tu vois enfin c'est voilà c'est vraiment du domaine du surhumain c'est à dire que sa vie était complètement dévouée c'était une obsession à la réussite pour devenir le meilleur dans son domaine point barre c'est vraiment extrême c'est pour ça que je partageais en fait ce mental de champion parce que si toi aussi tu as de l'ambition si tu veux mixer sur des grosses grosses scènes un jour si tu veux réussir tes morceaux à un haut niveau etc s'inspirer des gens qui ont réussi à très haut niveau même si c'est dans d'autres disciplines c'est vraiment important pour pour voir en fait ce que les gens ne voient pas cirque le problème qu'on a par rapport à la réussite c'est que les gens voient le résultat par exemple ouah Kobe Bryant c'est c'est un des meilleurs joueurs de la NBA ou alors ça peut être un autre exemple qui va pas forcément plaire à tout le monde mais par exemple David Guetta voilà il est super bon il est super connu etc c'était pas le meilleur exemple forcément ça plaît pas tout mais c'est pour illustrer le truc donc on voit la réussite sous la forme de l'événement tu vois mais on ne voit pas on ne regarde pas forcément ne s'intéresse pas forcément au processus qui a amené à cette réussite d'accord la réussite l'événement que les gens voient par exemple le David Guetta qui va mixer à Tomorrowland pour faire un truc très très qui parle à tout monde on voit ça on se dit ouais le mec il est c'est génial ce qu'il fait mais ça c'est la partie visible de l'iceberg alors que le gros le 90% la partie invisible de l'iceberg c'est tout le processus qui a amené à cette réussite le processus on le voit pas et pourquoi on le voit pas parce qu'on va pas trop le montrer c'est quelque chose qui n'est pas sexy c'est quelque chose que les gens refoulent parce que on est comment dire et moi le premier on est par nature on est quand même souvent des flemmards on sait qu'on devrait travailler plus mais on le fait pas forcément on se trouve des excuses et moi je suis un roi pour trouver pour me trouver des excuses pour pour pas bosser autant que je voudrais que je devrais plutôt même mais voilà et donc du coup le 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 processus qui amène à la réussite il est extrêmement important ce que ce que dit Kobe Bryant dans une de ses interviews c'est que la réussite c'est mathématique et c'est complètement logique ce qu'il dit d'un côté tu as par exemple alors pas dans un cadre professionnel mais un cadre un peu plus normal entre guillemets tu as le mec qui va s'entraîner au basket ça pourrait être pareil en musique ou dans d'autres domaines le mec qui va s'entraîner de trois heures par semaine typiquement voilà il progresse à son rythme au basketball bon si toi tu t'entraînes trois heures par jour tu imagines bien qu'au bout d'un an tu auras pris un niveau qui sera vraiment différent du mec qui s'entraîne qui s'entraîne que trois heures par semaine c'est complètement logique c'est c'est évident c'est mathématique et bien il n'y a pas de secret et ça ça rejoint des choses que j'ai lu dans des bouquins ou dans d'autres choses qui 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 parle d'apprentissage et de réussite c'est que on devient bon en pratiquant cirque il ya un mythe un petit peu du talent inné ou des génies innés genre qui naissent avec des super talent alors il ya des gens qui naissent avec des facilités avec des avantages par rapport à d'autres par exemple il ya des gens ils vont ils vont naître avec une excellente oreille musicale ce qui n'est pas du tout mon cas je suis complètement à l'inverse à la base je parle de même pas zéro en musique tu as des tu as des comment dire tu as des gens qui vont par exemple dans le domaine de la musculation ils vont avoir un avantage au niveau de leur génétique d'accord donc il ya des gens qui vont naître avec des avantages mais c'est pas ça qui va être le plus déterminant au final sur la réussite de quelqu'un d'un champion ce qui fait la différence c'est la pratique l'entraînement le fait de pratiquer pratiquer s'entraîner voilà et d'ailleurs il ya une théorie peut-être que tu en as entendu parler la théorie des dix mille heures comme quoi il faut passer alors c'est une théorie s'approximatif mais à peu près dix mille heures de pratique sur sur une discipline pour devenir bon et c'est de la pratique délibérée la pratique délibérée c'est quand c'est pas par exemple si tu joues allez un exemple qui n'est pas de pratique délibérée je commence par un contre exemple tu veux devenir super beau en guitare et tu pars des zéros si tu t'entraînes tous les jours mais que tu t'entraînes à la légère comme ça à la cool en même temps tu discutes avec tes potes etc tu as un niveau d'attention et de de concentration et donc d'apprentissage qui est pas terrible en fait parce que tu n'es pas à fond dans ce que tu fais à l'inverse si tu tu t'entraînes en faisant ce qu'on appelle de la pratique délibérée c'est à dire que tu vas être extrêmement concentré sur ce que tu fais donc tu as peut-être joué qu'une heure de guitare par jour mais tu vas chercher tout le temps à progresser dans chaque mouvement tu vas décomposer ton apprentissage en sous discipline par exemple tu as t'entraîner je sais pas à pratiquer que des accords jusqu'à ce que tu m'expliques puis une autre micro discipline puis une autre micro discipline ou compétence ainsi tu veux voilà et toujours avec une extrême attention et un extrême focus d'accord toujours avec l'intention de progresser ça c'est de la pratique délibérée c'est le meilleur moyen de progresser par contre évidemment c'est épuisant puisque ça te demande de te concentrer énormément de pas être dérangé d'être et d'avoir faim de réussir et progresser évidemment voilà mais ça si tu fais si tu pratiques dix mille heures comme ça de n'importe quelle discipline tu auras des résultats c'est même si au départ tu as tu n'avais pas du tout de facilité ou d'avantages ou de ou de d'atouts de ton côté tu vois la pratique fait la différence quelqu'un qui est nul dans un domaine il peut dépasser quelqu'un qui avait des atouts à l'origine par son travail et c'est la réussite est mathématique ça c'est et c'est Kobe Bryant qui le dit donc je pense qu'on peut l'écouter tu vois ce mec là il s'entraîne comme personne il a des résultats comme personne c'est aussi simple que ça alors autre chose une autre caractéristique des gens qui réussissent dans tous les domaines les gens qui réussissent à haut niveau ils se font coacher Kobe Bryant son entraîneur c'était à une époque c'était Phil Jackson qui était un entraîneur qui a entraîné je crois aussi Michael Jordan et enfin des gros 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 champions tu vois c'est simple si tu te fais coacher par le meilleur coach que tu puisses avoir évidemment ça a un prix mais voilà tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu te fais pas coacher c'est évident si tu prends des cours des formations si tu te fais accompagner si tu es dans un environnement qui est qui est guidé par des gens de plus haut niveau qui sont là pour te faire progresser tu vois des coachs des mentors des formateurs forcément tu vas progresser beaucoup plus vite que quelqu'un qui est dans son coin et qui comment dire qui qui essaie d'apprendre en autodidacte d'accord petite parenthèse et là j'en profite pour placer ma pub évidemment je te mets dans la description de cette vidéo un lien pour développer ta carrière de DJ producteur pro c'est pas alors c'est un pack de formation de mon collègue Damien Rox c'est il y a 18 formations et pareil si tu veux suivre le rythme alors tu peux suivre les formations à ton rythme mais la cadence qui est intensif si tu progressais rapidement tu vas voir là dans ce cursus tu as accès à deux formations par mois donc évidemment il faut les suivre il faut aussi les mettre en pratique tu vas donc c'est quand même assez intensif mais tu vas voir c'est ça s'appelle Damien Rox warrior training partie 2 et c'est dédié ce sont 18 formations qui sont dédiées au développement de carrières professionnelles donc avoir une attitude pro décrocher des bookings savoir se faire un réseau des contacts dans le milieu enfin voilà tout un tas de choses développer ton audience avoir des fans etc donc ce n'est pas sur les les compétences techniques en DJing ou en MAO c'est vraiment plus sur l'attitude sur la psychologie et sur le fait de le côté un peu business si tu veux décrocher des bookings etc voilà tu auras le lien dans la description si tu veux voir la page de présentation de ce cursus de formation et je termine avec un truc qui te concerne toi directement qui te concerne si tu as de l'ambition si tu veux aller loin en musique d'accord si tu veux mixer sur les plus grosses les plus grosses scènes de festival si tu veux que tes morceaux soit soit qui pètent qui soit connu qui soit mixé par d'autres DJ etc en tout cas moi c'est l'ambition que j'ai avec et c'est mon rêve en fait d'aller le plus loin possible en musique je te pose juste cette question je vais te laisser avec ça et t'en fais ce que tu veux mais si tu as de l'ambition dans ce que tu veux faire qu'est ce que tu es prêt à faire pour réussir jusqu'où tu es prêt à aller quel sacrifice tu es prêt à faire est ce que tu es prêt je sais pas à annuler par exemple à dire non à tes potes qui vont qui vont dans un bar le samedi soir est ce que tu es prêt à dire non à ça pour rester à la maison et charbonner sur ton morceau ou sur ton mix est-ce que tu es prêt à faire des trucs qui peuvent être chiants qui ne sont pas de la musique mais qui sont importants par exemple je sais pas faire des publications sur les enfin moi je trouve ça chiant il y a des gens ils peuvent kiffer mais faire des publications sur instagram sur facebook sur youtube etc pour pas partager ta passion de la musique et développer ton audience est ce que tu es prêt à faire ça à quel niveau est ce que tu es prêt à passer 10 heures par semaine sur la musique 15 heures 20 heures plus que ça voilà je te laisse avec cette question l'idée en fait si tu veux de cette de cette vidéo et ça me sert aussi à moi honnêtement enfin pour tout le monde c'est un petit peu de se recadrer en fait si tu veux des résultats de malades mentales qu'est ce que tu es prêt à faire pour les pour les obtenir jusqu'où tu es prêt à aller quels sacrifices parce qu'il ya des sacrifices à faire forcément on peut pas tout faire dans la vie en en même temps le temps il est précieux il est limité ça tu le sais qu'est ce que tu es prêt à faire pour réussir allez je te laisse là-dessus je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao